bonjour à tous c'est alexis berger alors comme promis je vous fais un petit compte rendu sur l'avancée du chantier donc ouverture palais d'été magasin en centre commercial je vous montre tout de suite de l'autre côté alors ça vient tout juste de débuter on a commencé par le placo voyez ici on a rajouté tout ça cette partie là là il y avait déjà une partie en fait placo sur laquelle on vient se remettre ici en fait pour des questions d'aménagement vous verrez au résultat final en fait par rapport à notre à nos présentoirs on doit rajouter une partie de placo aussi et là bas aussi vous voyez dans le coin je vais m'approcher un petit peu dans le coin aussi on doit faire et bien un angle avec du placo encore une fois pour des questions d'aménagement de mobilier en fait ensuite ils ont aussi commencé donc au niveau de l'électricité en particulier les saignées dans le sol ici et là bas donc voilà placo électricité commencée plafond aussi donc en fait on va garder l'ossature métallique parce que ça a changé ça coûte cher c'est très embêtant on garde l'ossature métallique mais voyons on a commencé à déposer les dalles si certaines dalles sont pas déposées c'est encore une fois parce que dans un centre commercial il y a du sprinklage dessus et il y a des éclairages aussi de sécurité en cas de coupure de courant et ça c'est une autre société qui doit intervenir c'est celle qui appartient au centre commercial bah voilà écoutez c'est la petite vidéo du jour pas très longue le sol on le fera naturellement plus tard voilà c'est avancé bon c'est propre donc au niveau des saignées ils ont fait attention c'est pareil centre commercial palissade on a rajouté oui toute une partie en plastique pour protéger surtout qu'il n'y ait pas de qui n'est pas de poussière qui passent à qui partent à l'extérieur donc voilà gentil est propre plaquistes aussi ils ont rebouché en fait il y a pas mal de trous dans les murs forcément quand vous récupérez la cellule pareil on est assez haut on est à presque quatre mètres au niveau du plafond donc ils doivent aussi utiliser un échafaudage voilà c'est tout pour aujourd'hui et bien je vous montre le reste dans une prochaine vidéo tchao